Productivité, mobilité, flexibilité, c'est ce qu'on retient du projet de loi présenté par le ministre Boulay pour moderniser l'industrie de la construction. On sait que le temps presse pour accélérer la cadence des chantiers, mais selon les syndicats, Québec n'est pas sur la bonne voie. Pierre-Antoine Gosselin. Devant les besoins criants en logement et les futurs chantiers majeurs d'Hydro-Québec et de la filière batterie, le gouvernement veut se donner le moyen de ses ambitions. Il y a un écart de productivité entre le Québec et le reste du Canada. Le projet de loi 51 prévoit accroître la polyvalence des travailleurs et ainsi décloisonner les 25 métiers de la construction. C'est important de dire qu'il y a des conditions. Il faut que ce soit du travail complémentaire, donc en lien avec ton métier. Un plâtrier pourra par exemple réaliser des travaux de peinture. Pour certains autres corps de métier qui pourraient s'affilier, ce serait peut-être plus facile, surtout pour ceux qui ont moins de travail. La productivité sur nos chantiers va augmenter avec cela. Une mesure applaudie par cet entrepreneur immobilier. L'exemple le plus simple, si on veut installer une hodde, une cuisinière, ça prend quatre corps de métier. Un employé ne peut pas le faire. Il ne peut pas finir de brancher le métal à la hodde, il ne peut pas brancher l'électricité. Pourtant, c'est deux fils, c'est très simple. La réforme de la CAQ permettra également à plus d'ouvriers de se déplacer un peu partout au Québec. Les seuils d'or requises pour obtenir le statut de travailleur préférentiel sont abaissés au profit d'une plus grande mobilité. On a besoin de personnes additionnelles. Il faut favoriser la mobilité. Aussitôt déposé, aussitôt critiqué. Il y a déjà de la grogne chez les syndicats, notamment le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction, qui considère que le gouvernement s'attaque aux mauvais problèmes. C'est le principe d'acheter local. Ça va en contresens un peu des valeurs de la CAQ. On a de la misère à comprendre de ce côté-là. Il y a plusieurs sujets qui devraient être adressés, contrairement à juste mettre la pression sur les travailleurs, la planification des travaux, la gestion des travaux, un meilleur encadrement des travailleurs, une meilleure rétention. De nouveaux pouvoirs seront aussi attribués à la Commission de la construction du Québec, notamment un système de reconnaissance des compétences pour les travailleurs étrangers. Les heures effectuées à l'extérieur du Québec, dans des tâches pertinentes, seront reconnues, de même que la formation... Des mesures sont aussi prévues pour favoriser l'accès aux chantiers aux Autochtones et aux minorités visibles. Le projet de loi fera l'objet de consultations en commission parlementaire. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.